Salut tout le monde, nous c'est Camille et Justine et bienvenue dans notre podcast On se tient au jus, ici on parle avec nostalgie de notre adolescence et on se pose des questions sur la vie, entre autres avec nos invités qui ne sont autres que... Tout le monde a cru que tu ne connaissais pas ton prénom, c'était génial Elodie Arnoux et Tristan Lopin, tu les as forcés à se présenter eux, c'est vrai C'est très génial de dire son nom en entier, en dehors de la mairie Comment ça va aujourd'hui ? Allez-vous bien ? Moi ça va, je suis en pleine crise d'allergie En vrai j'ai pas des poches sous les yeux comme ça Je me suis dit en ce moment il bosse un Christian Tu l'as fait Christian ? Ouais j'ai ripé, sorry Elle démarre très très mal Alors justement, vu qu'on vient de riper sur vos prénoms, de vous faire vous présenter et tout On va permettre à nos auditeurs et nos auditrices de mieux vous connaître On a préparé des petites présentations de vous sous forme d'accrostiches Vous inquiétez pas si vous savez pas ce que c'est, c'est normal Et vous allez vite le découvrir surtout Camille tu présentes Elodie ? Alors je présente Elodie E comme excellente sur scène dans son One Woman Show Futur Grande Oui c'est un jeu de mots parce qu'en fait elle est petite de taille L comme lumineuse, c'est véritablement un rayon de soleil O comme, oh mais vous l'avez peut-être vu à la télé dans Piquante, le talk show 100% femme humoriste sur Teva D comme Dead parce qu'elle meurt dans l'épisode de Go Ladies Horror Story dans lequel elle joue Oups, je vous ai spoilé I comme incroyablement drôle sur son compte Instagram, notamment quand elle débriefe les épisodes d'émissions télé E comme engagée, toujours sur son compte Insta dans des vidéos drôles et pédagogues Alors zou, allez la suivre Du coup vous faites que le prénom A Tristan maintenant T comme très drôle, normal il est humoriste On avait adoré son premier spectacle, Dépendance affective R comme raconteur d'histoire à ses potes au téléphone dans des courtes vidéos sur Instagram, on est fan I comme irréprochable, c'est le nom de son deuxième spectacle qu'on a trop hâte de découvrir, enfin S comme sa psy préfère son ex, c'est presque le titre de son livre mais on a adapté pour que ça commence par un S T comme Twitter, il tweet plein de trucs sarcastiques et nous évidemment on adore le sarcasme A comme, ah mais c'était ton anniversaire récemment Tristan En tout cas au moment où on tourne cet épisode C'est à dire le 31 mai Donc on en profite, joyeux anniversaire C'était le 20 mai, j'ai pas reçu le texte au début Je dirais Ah ça va régler ses comptes Et enfin N comme, ne dites surtout pas du mal de Britney, c'est sa star préférée Personne, maintenant on peut plus en dire avec tout ce qui se passe Ouais c'est vraiment ça C'est comme ne pas aimer Grégoire le Marshall, t'as pas le droit Enfin la vérité est révélée Voilà, c'était notre petite présentation de vous Est-ce que vous considérez qu'on en sait plus sur vous ? Eh bah merci, c'était sympa, au revoir En tout cas, ça fait un peu de promo, un peu de tout le monde, ça va mal Voilà, ça démarre bien Et vous deux, vous vous connaissez ? Avec Elodie, ouais Ah oui On jouait, bah ils jouaient au théâtre Alors moi je faisais dans la toute petite salle Elles l'une dans l'énorme salle de succès Et donc on se croisait régulièrement à la poule au théâtre C'est là qu'on est devenus comme frères et sœurs, je crois Connaissance Exactement, Christian Ah là là Je rigole, je rigole Je sais, mais elle joue tellement vers la comédie à chaque fois Quand elle parle, elle est dans un personnage Je sais pas lequel On y croit, mais combien sont-ils ? Parce que le monde de l'humour est un petit milieu Et tout le monde s'adore, c'est ça que vous essayez de nous dire ? Et donc Le monde de l'humour est pas très grand Mais tout le monde ne s'adore pas Mais vous, vous vous aimez ? Nous, ouais C'est gênant, imaginez-vous s'aime pas Si, ça se verra Et puis surtout, on vous a demandé D'ailleurs, vous m'allez proposer de faire ça avec Elodie J'aurais dit, c'est con Parce que 31 mâches, pas de spos quoi Ah, flûte Non, on est trop contents en plus de vous réunir Parce que nous, on vous connaissait séparément Tristan, on a tourné une vidéo avec toi il y a longtemps Ça commence à faire une paye Au début Une bonne paye Au début de notre chaîne YouTube Très bon jeu Au début, peut-être quand même pas Vers les débuts, ouais On avait commenté des actus ensemble C'était il y a deux ans Ah ouais, au moins Comme l'année 2020 compte pas C'était plutôt il y a 3 ans du coup Voilà Et Elodie, on t'a rencontré très récemment Nous, on se suit sur les réseaux depuis longtemps Oui, on s'adore On se partage dans tous les sens À chaque fois, à chaque fois Elle poste une vidéo Mais tellement d'accord ! Et tu as joué dans notre épisode de Go Ouais, c'était rigolo J'avais le plus grand pantalon du monde Ah, dans le truc d'horreur Oui Que j'ai vu Oui J'ai vu, j'ai dit putain Elle, elle meurt bien Elle meurt bien Et en même temps, elle m'a gassée un peu J'étais contente qu'elle... C'est vrai ? Qu'elle passe Quand est-ce qu'elle va y passer ? Oui, ça fait du bien Elle meurt d'une façon si En film d'horreur Enfin vraiment Il reste que ses pieds Ah ouais, on l'a fait 800 fois J'ai grave J'avais tellement mal au bras Il faudrait la tirer encore plus fort Alors ce podcast s'appelle On se tient au jus Donc moi je vous propose Un petit jus ? Bah qu'on boive un petit jus Évidemment Ah là là Allez le jus de mots Nous aussi on fait un peu du bourre Un jus de connard de bobo quoi Avec du tir à la première Tu ne crois pas si bien dire Là, l'épilogue Non, la genèse Comment on dit ? La genèse La genèse Ça dépend ce que tu veux dire La genèse de ce podcast Genève et genèse Véronique Genèse Une femme est un flic Quoi ? Ça c'est avec Corine Touzet Ah mais toi en fait C'était pas au clair C'est une référence Vraiment faut que tu baisse les Sur quoi ? Eh bah Véronique Genèse Bah c'est Corine Touzet Je crois qu'il fait la famille Eh bah Véronique Genèse Dis-moi ce que c'est le titre De son émission Eh bah merci Eh bah il faut demander Combien de fois ? Et par rapport à la genèse Du podcast Eh bah c'est que à la base Nous en fait J'ai deux verres ? Euh non Je me suis trompée Ah ouais Donc toi tu prends un grand verre Et moi je prends un petit verre en fait Et si j'aime la citronade Alors c'est féministe Mais par contre les hommes Ils vont se C'est ça On n'a pas le droit de s'hydrater en fait Moi je prends le grand verre Et j'aime bien que tu nous reserves en fait On soit un peu dans l'égalité Je vais faire ça Alors pour ceux qui n'ont pas l'image Parce que là il y a des gens qui nous écoutent Merci Tristan de ne pas y penser Mais bon c'est pas grave Il y a des gens qui n'ont que l'audio Eh bah vous n'avez pas vu Mais Justine a servi un petit verre de limonade Je pense qu'ils ont compris Je pense qu'ils ont compris Je pense qu'ils ont compris peut-être Ouais mais je leur explique quand même Parce que moi je pense à nos auditeuristes Qui sont bêtes En premier lieu Qui sont bêtes Oui voilà Je pense aussi aux gens bêtes Excuse-moi Eh bah toi tu es élitiste Mais pas moi Chacun son truc Et Tristan a donc fait la tête Parce qu'ils voulaient en boire beaucoup Parce qu'ils étaient très égoïstes Parce que j'ai très soif surtout Et tu voulais ton teint Mais donc ce que je voulais raconter C'est que la genèse Genèse Genève Geneviève De ce podcast C'est que Bah mince Excusez-moi C'est que C'est que C'est que Vous marrez A la bonne vôtre Elle est trop bonne C'est trop Je suis choquée Je l'ai pris sur le travail Sans Provence Elle est bonne ou pas ? Elle est bonne ou pas ? J'ai défié des cigales Alors qu'il y a vraiment un arbre à l'intérieur Donc ce que je voulais expliquer Non mais parce que là Les gens dans l'audio Non mais ça nous a tous agacé Alors Nous quand on était ados On buvait des canettes Avec nos potes Sur Des points de rue Des bancs Des machins Et on s'est dit Oh on avait des grandes discussions Interminables à cette époque là On refaisait le monde et tout On s'est dit qu'on voulait refaire ça Mais à 30 ans A Paris Comme des bobos Avec un jus Qui n'est autre qu'une citronnade au thym Avec un arbre dedans Comme dit Camille D'où la boboïtude de ce jus Et d'où ce podcast Qui est Bah on va refaire un peu le monde ensemble Ça vous dit ? Excuse moi Non Tout ça pour redire C'est pas logique ? C'est tout ça C'était une idée Mais moi je trouve ça plus clair Moi j'aime bien le style Alors Ok alors Et toi Tristan Tu faisais ça d'ailleurs ? Ouais T'étais quel genre d'ado ? Moi j'étais quel genre d'ado ? Moi j'ai grandi à Paris Parce que Sans blague Voilà Je suis quelqu'un de ça Sans blague ? Non moi j'ai grandi à Paris Et refaire le monde Ouais si certainement Je ne buvais pas du jus Avec mes amis Des canettes ? Tu ne buvais pas une canette ? Des canettes ? Pas tellement non Ah ouais ? Mais nous on était déjà À la citronade en carafe Dans des verres en cristal Dans un demi-sang Non mais pardon T'as grandi dans le 17 ou quoi ? Dans le 17 ? Non j'ai grandi dans le 5ème Ça te dérange ? T'as un problème ? Mais ça va Excusez-moi d'être lélite Non mais oui Si on avait des grandes conversations Mais Mais nous on était directement En terrasse de café Ah oui d'accord Mais attends au collège ? Et t'es hyper mature Ah ouais ? Mais quel genre de vie ? Oh on est hyper différents On n'aurait pas du tout été copains Non mais d'ailleurs On l'a jamais été Non mais si des canettes Si genre le tropico Oui voilà Tropico Un tropico sur le coin T'étais un ado populaire ? Plein de potes et tout ? J'avais pas mal de potes Quand j'étais à l'école primaire Pas du tout J'étais un garçon très timide Et renfermé sur moi-même Et à partir de mes 12-13 ans J'ai commencé à être assez J'étais plus populaire au lycée Qu'au collège Mais oui j'avais plutôt des potes Et tout Parce qu'on n'a pas l'impression Parce que t'as vraiment Une tête de victime encore Moi au contraire Je trouve que des gens Qu'on reçoit à chaque fois C'est assez surprenant Enfin y'a pas de vérité Genre on sait jamais Qui avait porté potes Et ça se passait bien Et t'étais quoi ? T'étais rebelle ? Crise d'ado ? Ah non moi j'étais pas du tout rebelle J'étais plus J'étais plutôt le fils Parfait Non pas parfait Mais qui fait pas trop de vagues Tu respectais la loi ? Ouais j'étais plutôt Non non J'ai pas de truc très conscient Raconté là-dessus Non T'étais un ado tranquille J'étais plutôt cool Et qui parlait beaucoup Enfin pas très très bon en cours Ah quand même un peu quand ? Bavardage C'était très bon quand j'étais petit Mais au collège lycée Non j'étais bavardage de ouf Quand je rentrais en Grèce Les profs disaient toujours Lopin premier rang J'ai rien fait justement Moi aussi ça m'arrivait tout le temps D'être au premier rang Tu sais le premier jour Quand t'arrives le premier jour de l'année Et souvent tu prends ta place Et c'est de la place après Que tu vas garder tout le reste de l'année Et le premier jour Normalement si t'es malin Bah tu fais pas le con Tu fais pas la con Moi je me mets au fond Normalement moi je suis une élève Qui veut se mettre au fond Je suis pas une cancre Mais je veux me mettre au fond Je déteste être devant Sauf que moi j'arrivais pas A être assez maligne Pour ne pas bavarder le premier jour Ouais mais l'astuce c'est de pas se mettre trop Au dernier rang Ouais mais sauf que moi J'arrivais pas à être surtout assez maligne Pour garder ma bouche fermée Le premier jour Je bavardais dès le premier jour Et le prof il me disait Camille devant Et je me retrouvais collée Au bureau du prof là C'était jusqu'à la fin Et après j'allais comme ça Miskina comme ça Monsieur quand vous m'avez dit De venir devant C'était que pour aujourd'hui Ou c'est pour toute l'année A votre avis Bah c'est pour toute l'année Putain Tu t'étais enterrée toute seule Exactement Parce qu'en plus je suis sûre Que si j'étais pas allée lui demander Il m'aurait rien dit la fois d'après Ah punaise Le nombre d'années Que j'ai passé collée au bureau du prof On sent que là il y a C'est un vrai traumatisme Ah je te jure Ah ouais ouais C'est un trop Moi j'avais passé beaucoup d'années Collée au bureau du prof Ah là là Toi Elodie t'étais à la campagne J'étais à Grenoble Ah oui non mais voilà Ça va c'est pas à la campagne Toi tu étais au 19ème siècle Non mais du moins Grenoble t'as appelé ça à la campagne Tu avais classe dans un moule Parce que tu étais Parce que tu étais avec des vaches T'étais à Grenoble même À Grenoble même J'étais à Clé exactement C'était un peu la campagne À Clé ? Enfin voilà Toujours moins que moi Mais non c'était pas la campagne C'était en banlieue de Grenoble En banlieue de Grenoble Putain c'est dur J'ai à Grenoble c'est dur Mais alors pas en l'une de Grenoble Mais tu vois c'est un peu plus la campagne Que dans le 15ème siècle Il y a le tram Oui voilà Il y a le luxe Ah oui tout de même On a des voies dures également Qui passent deux fois dans la journée Voilà Moi j'avais un quart Le quart de l'école Mais ça c'est dur Ah ouais Ça paraît être une autre vie Et moi je me faisais jamais Parce que grâce à cette petite tête Qui a l'air de ne jamais bavarder Je me faisais jamais engueuler Ah oui Alors que je bavarde Pour toi t'as vraiment une gueule de pipelette Ouais ouais Je faisais que ça Et tu sais je faisais le truc Que tu sais Alors pour ceux qui voient pas Mais je prenais mon classeur Comme ça devant la tête Et je faisais En pensant que Quand tu lèves Tu deviens invisible Mais ça marchait Et ça marchait Parce que c'était moi Je lui ai pas très grande Tu deviens vraiment être invisible Elle le dit Elle est toujours pas là En fait les gens Ils savaient pas J'étais là Tout simplement Non mais ouais Je faisais ce truc là Et à un moment J'ai vu une copine Je lui ai dit Mais en fait C'est hyper voyant Que t'es en train de discuter Et est-ce que tu buvais une canette Avec tes potes Bien sûr Ce truc de boire une canette C'est vraiment votre truc Parce que nous C'était un vrai truc Je crois que c'est le sponsor Ah c'est ça Non je rigole Non nous Je lui ai des canettes Même on s'assayait Sur les marches De la place Notre-Dame C'était des places Notre-Dame Et des petites marches Comme ça On s'assayait Et on avait rendez-vous là-bas Et on disait Ouais On mangeait des bonbons On vivait des canettes Avec tous les craquettes De Grenoble Exactement Les punks à chien Et tout Des chiens malades C'était génial Des chiens malades Tu avais quatre jours De discussion Tu saurais te souvenir un peu Ah mais ça de tout Ça débriefait tout Mais alors tout 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 Eh vous avez vu Comment elle arrivait Madame Gauthier Madame Gauthier Ah mais moi L'importance qu'on donnait L'importance qu'on donnait À nos profs Les profs Les amoureux Les trahisons Les trahisons Les petits mots Que tu t'envoies Tu l'as reçu Mais en fait Je l'ai intercepté le mot Donc j'ai lu Ce qu'elle avait dit sur toi Bah tout est dramatique Tu l'aimes C'est clair Tout est très important Mais en fait La Villa des coeurs brisés Mais version Ouais mais nous On avait 13 ans Qu'il n'y avait pas Lucie Il n'y avait pas Lucie quoi C'est qui Lucie ? C'est la meuf Qui règle des problèmes C'est la coach C'est la coach Qui s'est lourche Donc Elodie regarde Ah ouais moi Alors moi Je regarde Non moi je n'ai jamais regardé La Villa des coeurs brisés Mais je sais qu'il y a Cette meuf là Parce que j'ai quand même Des réseaux sociaux Mais je l'ai regardé D'autres émissions Dans ce même style Mais pas La Villa des coeurs brisés Ah ouais moi Ça me détend Elle était réalité Tu sais quand t'es énervée et tout Ah regarde Ils sont rigolos Avec leurs gros tétés Ah vraiment Avec leurs gros tétés Avec leurs gros tétés C'est comme ça Qu'elle a résumé La vraie réalité Ils sont aussi d'une C'est vraiment ça C'est vrai qu'elles ont Vraiment des gros tétés Et des gros fessiers Oui Il y a un vrai truc Sur les gros fessiers Punaise Moi si j'avais grandi avec ça J'aurais été moins complexée Ah c'est clair Ouais enfin sauf que Ça fait pas réalité quoi C'est pas un gros fessier De meuf Qui est grosse Qui serait ok Genre t'es grosse C'est juste grosse du cul quoi Oui C'est vrai que c'est des sabliers Mais je suis d'accord Mais quand même Il y a quand même Un truc dans les physiques Toi t'es un sablier naturel Je sais pas Merci Ah oui t'es un gros fiat Pas trop je trouve Oh si Mais dis donc T'as pas bien regardé mes fesses Je t'inviterais à mieux les regarder Alors si j'avais regardé tes fesses On aurait dit que j'avais regardé tes fesses Ça va se qu'on veut en fait Je vais tweeter Et bah c'est ça Les filles qui disent Qu'elle veut pas le congrégard En fait Après elles disent En fait elles veulent En fait elles veulent On comprend plus de toute façon Maintenant ce qu'il faut faire Il faut vous tenir la porte Ou pas vous tenir la porte Compréhensible Et vous avez quel style ? Visuellement Visuellement Il est comment Tristan ? 14 ans Oui Alors franchement Je crois que J'étais plutôt soucieux De comment je m'habillais Sauf qu'aujourd'hui Ça aurait l'air de D'être un gars De pas grand chose Oui mais c'est pas Mais moi j'étais 14 ans Donc c'était en plus Juste après 2-3 ans Après Titanic Et moi j'étais Genre sur Fan de Titanic Donc j'avais demandé A l'époque A mon coiffeur D'avoir la même coupe De DiCaprio Ce qui aujourd'hui N'est plus gérable Mais je l'ai jamais eu réellement Mais il y a vraiment Des photos Non j'avais Tu sais la mèche C'est quand il fait ça Quand il la dessine Moi je voulais vraiment avoir ça Sauf qu'en fait Je crois qu'il faut vraiment Avoir une forme de tête Un truc Ça a les cheveux rèves Quand même Il y a les cheveux Très 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 Donc j'avais une espèce De petite mèche Et puis j'avais des trucs Si j'avais Tu peux ouvrir Après j'ai vécu à Paris Donc peut-être que Moi c'était pas arrivé Chez moi Moi j'étais dans la banlieue De là où habitaient les autres Ah oui Donc toi c'est arrivé Cinq ans après Vous êtes moqués Moi j'étais en banlieue parisienne Mais je vois pas du tout Ce truc Moi je pense que La mode de ce que t'avais Ça va arriver Chez mes parents Mais non c'est un pull Genre comme un pull Un peu cheminé Un petit coca-roulé Un petit coca-roulé Et t'avais un zip Une fermeture éclair Sur le côté Attends Les gens qui écoutent Le podcast Ils seront très bien Vous allez créer un sondage Sur Insta Et dans les commentaires Par contre Pour ceux qui regardent Sur Youtube On va mettre une petite photo On va mettre un visuel Oui on va mettre un visuel Ouais j'étais pas spécialement J'ai eu une période Un petit peu Grunge Où j'écoutais Avril Lavigne Un rebelle Je me ténais les cheveux J'avais une période Où je me ténais les cheveux Genre en roux J'ai fait noir corbeau J'ai eu plein de Plein de visuels Mais tu mettais des buffalos Des gros fans Pour ceux qui vont Non parce qu'on m'interdisait Par contre d'avoir un look De grunge Donc j'avais vraiment Juste l'attitude Pour celles et ceux Qui vont regarder Le podcast avec l'image On mettra des petites photos Si tu nous en donnes Parce que je pense Que là les gens vont vouloir Oui s'il te plaît Je pense que là c'est important Qu'ils aient visuel Franchement Facebook Loin Normalement Non pas du tout Le Facebook Je l'ai eu assez tard Mais toi t'es jeune Bah oui moi Quand je remonte en 2009 Sur Facebook C'est à quel âge J'ai 20 Mais Tristan il est adulte Moi j'ai 34 ans Tristan c'est un peu Une vieille personne Oui non c'est trop tard Justement avec respect Merci Je le dis avec tout le respect Que je dois à une vieille personne Avec Tristan On s'en va On va Quand t'as 3 ans de plus que moi Et du coup je te dis que t'es vieux Je vais rien dire Parce que je vais jouer justement A la personne mature Et qui a un petit peu de recul T'as l'expérience de la vie Exactement Moi j'ai vu des photos Que t'avais postées Enfin une vidéo Que t'avais postées de toi T'étais enfant Avec ta meilleure amie Tu faisais un spectacle Oui ça c'était enfant T'avais quel style Quand tu étais ado Moi j'avais quel style ado Je suis passée par deux styles Donc très grunge Avril Lavigne Linking Park Très grunge Non oui n'importe quoi Non c'est excessif Mais en tout cas un peu rock'n'roll Les cheveux très lissés Pas mal de cols Des grosses vans Des baguilles Avec des chaînes comme ça Et ça c'est quand j'ai changé de style Donc en quatrième Je suis devenue un peu plus Un peu plus petite pétasse En vérité vraiment Et mon blog s'appelait Tu mets des barrettes de chaque côté Comme ça Avec les mèches J'ai de la mousse Dans mes cheveux Et oui oui Je faisais des raies un peu sympa Et Faudrait faire si c'est un arrêt sur image On a tous fait Et Et qu'est-ce que j'allais dire T'as mis des Jogos Voilà j'ai mis des Jogos Des TN et tout Et mon blog s'appelait Lady Juju du 9-4 Lady Juju du 9-4 Est-ce qu'on peut Le retrouver aujourd'hui Ça se retrouve pas Non malheureusement Ça tu l'as Moi j'ai essayé Parce qu'il y avait vraiment Des perles dessus Et c'est introuvable Ça aurait été un rêve Non mais moi je l'ai su Mais tu peux même pas écrire A Skyblog Parce que ça ne l'existe plus Si Moi il n'y a pas longtemps Je cherchais des images De Skyblog Et je peux encore traîner Sur des Skyblogs Pas le mien Mais tu peux encore traîner Sur des Skyblogs Je t'invite à le faire La semaine dernière J'ai fait des recherches Sur Skyblog Et j'ai vu que Le Skyblog qui avait Le plus de vues Avait posté Genre avant-hier Oh merde Et le deuxième Qui a le plus de vues Mais ça va revenir à la mode Avait posté en 2018 Donc vraiment Il y a un mètre Et qui prend l'initiative C'est des gens Qui sont au pain d'avant Au pain d'avant Je vais percer sur Skyblog Et toi Elodie T'avais quel style ? Moi j'étais vraiment normale Ça veut dire quoi normal ? C'est quoi pour toi la normalité ? Ça veut dire un jean Et un t-shirt blanc Genre tous les jours Tous les jours T'avais pas d'appartenance J'étais Micheline Basique J'adore parce qu'elle me dit ça J'ai un t-shirt blanc Il y a un jean C'est moi le chan Basique C'est ça ? Tu vois ce qui est Moi aussi J'ai toujours Tu ne revendiquais pas Non mais déjà Il est hors de question Que t'aies des marques Oui Parce que Vous étiez pauvre Non c'était qu'il ne voulait pas Prendre des marques Et puis Et voilà Et du coup Qu'est-ce que tu veux Je suis beau Je suis un t-shirt Ceci dit En vrai C'est le meilleur moyen De rentrer dans l'eau J'étais dans le Dans le milieu Exactement En même temps T'as envie de te fondre Dans la masse Bah ouais Moi j'ai jamais eu de marques Non plus Ouais Non Ça c'était franchement Quand t'avais genre Il y en a vu qu'il y avait La trousse chipie Moi j'avais le droit Moi j'avais le droit Une fois par an On avait Je sais qu'on avait la paire Une fois c'était genre T'as le droit Une paire de Air Max Par exemple Voilà Ma soeur elle avait eu Une paire de Buffalo Moi une paire de Air Max Mais c'était très défini Moi j'avais pas le droit d'aller en basket au collège Bah tu y allais quoi ? Non mais j'y allais J'avais Paris 5 ? Si j'avais des Doc Martens Ah bah Stylé Mais par exemple Mes parents C'est mort Pour que j'aille au collège Ou au lycée Avec un jean déchiré Genre ma mère C'était vraiment le truc Genre en fait Tu vas au collège Tu prends du crack Non mais genre Genre tu respectes tes profs En fait t'es pas Ah ouais Genre tu vas saper un peu Genre Pas en mode chemiser Machin Mais genre Tu vas bien Amélie correctement Tu mets pas un spout à capuche J'ai jamais mis un spout à capuche Au collège Ah non Oh la la du tout Non mais attends Moi j'ai été éduquée Et bah dites moi Formidable J'ai hâte de vous voir Plus jeune Bah Elodie je suis sûre C'est pareil Micheline Banal Je te jure que j'en serai Ma carte de bus De quatrième En journée j'ai pris la photo Tu l'as pas prise là avec toi Bah non je savais pas Que c'était de l'adolescence le thème Ah bah t'as pas eu le mail Non Non mais c'est bien Parce qu'elle est arrivée en retard Elle a pas lu le mail Et bah puisque c'est ça Elodie Tu vas nous faire un petit jingle Parce que là on va passer Pourquoi je me suis autant rapprochée On va passer à la catégorie Bol à question Bol à question Bou 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 C'est Bim Bim Elle a plongé dedans Je pense qu'il faut le déposer C'est un petit jingle Bon à la question Bou 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 Alors donc dans ce bol Dans ce bol Qui est plutôt un mini saut à champagne Il y a des questions On pourrait appeler Des questions chill Questions légères Questions un peu Un peu fastoche Un peu on va rigoler En les lisant Tu vois si tout se passe bien Et dans ce bol Il y a des questions plus deep Plus profondes Qui peut-être vont nous questionner Vont toucher quelque chose en nous Est-ce que si on pourrait écouter Du Chirou Falouna Voilà Il avait les mots Attends parce que Faut m'expliquer Faut mettre dans l'ambiance Je trouve que je t'ai fait C'est un peu un truc C'est un truc deep Du coup Introspection Bah Elodie je t'invite à choisir Le bol que tu veux Et la question Elle la pose à tout le monde Elle la pose à une personne Genre en mode Elle snipe Elle va répondre à elle-même D'abord Et puis après Qui veut répondre Tu dois répondre à la question Tu peux pas esquiver Bien sûr Parce que souvent Elodie elle esquive Moi je la vois Je la vois Je la vois Il n'y a pas de choquer Non pas de choquer Je ne sais pas C'est quoi le plus rigolo Bah chill C'est plus chill que deep A priori Non mais écoute Elle est chill Elle est pas futée Je veux dire Si on devait dire C'est quoi plus chill Entre chill et deep Bah chill Alors vous êtes prêts Oui Tu serais prof de quoi Ça c'est chill C'est marrant ça Je me suis dit Si les questions deep Ok je ne sais pas ce que Ce sont les questions chill Mais ça me tient Non Tu serais prof de quoi Alors Elodie Moi je serais prof de physique Pourquoi J'aime trop Mais moi Rapproche-toi un peu du micro Parce que là J'aime trop la physique C'était ma passion C'était vraiment ma passion Et quand c'est bien l'explication Mais t'es vraiment imperceptible Comme personne Qu'est-ce que c'est Imperceptible Vous savez pas Alors j'avais une vie avant J'étais ingénieure Et j'adore la physique Ah ouais Ah oui c'est vrai T'es ingénieure C'est pour ça que t'es si pragmatique J'ai un background Attends mais Attends quoi Mais combien de temps T'as été ingénieure Pendant 6 ans Mais de quelle année A quelle année De 2000 Mais t'as quel âge C'est 34 C'est 37 Ah oui c'est vrai Non mais en fait Y'a que toi Qui est vraiment super jeune Et très très Et très conne C'est ça que t'allais dire Vas-y En fait c'est moi De mon propre podcast Tristan C'est pas grave C'est la maturité Tristan T'as été ingénieure de quoi En mécanique Et du coup C'est juste la continuité De la physique Mais t'as fait quoi Comme ingénierie En mécanique Ouais mais en fait Là si on dit ça C'est quoi en fait En gros Tu construisais quoi Je construisais Je savais comment dimensionner Des objets Pour qu'ils résistent A des efforts Mais pas dans une branche D'objets particulières Ça pouvait être tout objet Contendu Comme un avion Voilà Ça peut être un avion Ça peut être des écrous Moi par exemple J'ai travaillé Sur les centrales nucléaires Et donc Ça allait du petit boulon Jusqu'à Des grandes machines Et bah ça alors Tu faisais le même genre De métier Que Chandler On ne sait pas Ce que tu fais Comme métier On ne sait pas Le définir Tout à fait Et il devait y avoir Beaucoup de femmes Absolument pas Vraiment pas Dans ma promo en plus Pourtant c'est vraiment Pour le coup C'est Tu vois moi J'appelle ça Pour ceux qui ne comprennent pas C'est l'ingénieur Kinder Surprise Genre je conçois des trucs Et je sais comment Les dimensionner Pour qu'ils résistent Et tout ça Et t'as des calculs Qui sont Tu suis une règle en fait C'est vraiment Tu suis une règle Et je comprenais pas Qu'il n'y a pas de femmes Parce que c'est pas plus compliqué Ça Vraiment tu suis une règle On te dit ça et ça Et ça donne ça Et tu fais ça Tout le temps Alors il n'y a pas de femmes Parce que Elles ne s'imaginent pas Du tout dans ce genre de vêtements Voilà Parce que pour faire ingénieur Il faut aller notamment En études scientifiques Pour aller en études scientifiques Il faut te dire Que tu fais partie de l'élite Pour te dire Que tu fais partie de l'élite Il faut avoir une confiance en toi A te développer Pour avoir une confiance en toi Développée Il faut que la société T'ait aidée A avoir une confiance en toi Développée On ne t'a pas montré Beaucoup d'exemples De femmes qui ont percé Dans ces domaines Et ainsi de suite Donc bravo Elodie La seule femme ingénieure Pour le coup J'étais attentive à ça Parce que du coup J'étais une femme ingénieure La seule femme ingénieure Quand on voyait à la télé C'était une pub pour Dulcolax La meuf elle est constipée Ah oui Formidable Mais elle est ingénieure On me donne envie Mais ça ça fait plaisir J'ai envie d'avoir un bon transit Mais du coup t'as arrêtée Parce que Pour faire des blagues Ma mère est dégoûtée Clairement Mais Mais toi tu dis Ta baisse lag Parce qu'on y gagne Parce qu'on gagne une humoriste Et donc si t'avais été prof C'est physique Parce que Ouais je trouve ça En vrai Si c'est bien expliqué C'est easy C'est vraiment C'est qu'il y a des profs Qui font aucun effort Moi j'ai eu la chance D'avoir des bons profs En maths et en physique Qui fait que Tu sais que moi j'avais des cours J'ai pris des cours Particuliers De physique chimie Grâce auxquels J'ai eu 6 de moyenne C'est-à-dire que Mais moi c'est un truc Mais vraiment les atomes J'étais là Mais en fait Donnez-moi un livre C'est trop Ah les atomes déjà C'est la chimie Pas la physique Non ? Non peut-être pas C'est chimie de toute façon Oui mais en vrai C'est deux matières différentes Moi c'était un Mais ça il me chie Effectivement Moi j'avais un prof Qui m'expliquait genre Comme il était une fois la vie Tu vois Et du coup C'était un truc Super imagé Et super T'as passé toute ta scolarité Avec des dessins animés Ouais Mais du coup Mon prof a été Un très bon prof Et t'as des bonnes images C'est des bonnes bases À partir de là Et en fait Tu dis Déjà On met dans la tête Aux filles Elles sont pas bonnes en maths C'est marrant Votre fille est forte en moi Bah voilà C'est marrant Faut que dépasser Faut que dépasser les trucs Alors que genre Je sais que moi Dans ma classe En terminale Y'avait beaucoup plus de meufs Que de gars Et en plus Les meufs avaient de meilleurs résultats Par contre en ingénierie Y'avait plus personne Elle était partie en médecine Tu vois Ou autre Ouais bah médecine C'est quand même hyper prestigieux aussi Oui oui Mais genre Elles vont bifurquer Dans d'autres voies Que les plus prestigieuses Même en médecine Les maths et la mécanique Et la technique C'est pour les mecs Et le soin de l'autre Ça fait partie des femmes Parce qu'on est douce Les femmes même en médecine Elles vont finir en cuillère Et on adore prendre soin des gens Donc là on va faire ça Mais Je trouve ça dommage Parce que c'était vraiment Après T'es la seule meuf Parmi tous les ingénieurs T'es maria carré Bah oui Oh là là Mon sac il est vraiment lourd Les garçons Les garçons Les garçons Et toi t'aurais été prof de quoi ? Moi d'art plastique Clairement parce que des trucs genre Math Tout ça c'était pas trop ma cam Et tous les élèves Ils t'auraient beau Ils t'auraient dit On est art plastique Avec l'autre pain Non trop pas Parce que moi Je vois mes cours d'art plastique Tu peux taper des barres C'était les profs justement Que les gens aimaient le plus Parce qu'il y avait un espèce de truc De lâcher prise Ou Enfin tu vois De créativité Du coup Non j'aurais été le prof justement Un peu Un peu cool Il est cool T'as quoi après ? J'ai l'eau pain Ouais j'ai l'eau pain C'est deux heures de l'eau pain Tu m'aurais vu J'fumais ma clope Des volatées dans la cour On y va les enfants Aujourd'hui vous allez exprimer Votre plus grande peur À travers une toile Vous avez une noire Et moi pendant ce temps là Je suis sur instinct Cordier Cordier vous êtes en retard Allez installez-vous Il est en 1950 Cordier il ne mangeait pas votre gomme Dupont Monsieur monsieur Il y a du bois Qui va voler ma gomme Moi j'aurais été prof de Parce que ouais Je me manque trop la réponse Bien sûr Sauf que je ne l'ai pas Si de français ou de littérature Coup de même Ouais ça te va bien Ah C'est que moi je ne peux pas dire rien moi ça Avec un peu de jugement Ah non pas du tout Moi j'adorais mes profs de français Et de littérature Ouais moi j'aimais trop Les livres Les fiches de lecture Et tout ça Et souvent je trouvais ça un peu boring Donc moi j'aurais rendu ça un peu funky Ouais puis ça me perd un peu le truc Je pense Et toi ? Moi je n'aurais pas été prof De collège ou de lycée Vous êtes sérieux ? Par contre il faut répondre à la question Bah je suis obligée d'être prof De collège ou de lycée Si tu avais été prof Pourquoi je ne peux pas être un stit de primaire ? Bah bien sûr Elle est toujours en train de se détourner le truc C'est pour se rendre genre Moi je réfléchis autrement que vous Moi j'avais été prof de yoga Mais moi je casse l'école Ça va quoi Non mais c'est parce que J'aime beaucoup plus les enfants plus jeunes Quand je veux dire Ah non Tu as dit que tu n'avais plus le temps Tu as dit que tu avais plus le temps Tu as dit que tu avais plus le temps Je me suis dit Elle va tirer un truc Et à force de se la péter Elle va dire une connerie C'est border N'hésitez pas à le dire en commentaire Que c'est très gênant Je pense que c'est border Ça n'empêche personne d'avoir des César ici Il me semble C'est clair Alors bon Oui Enfin bon Non mais En gros Je ne t'ai quand même pas envie de l'avoir Dans ces circonstances là On passe à une autre question Allez Allez Chill Chill Tu le piaches ? Pour ceux qui entendent le podcast Vous loupez vraiment énormément De De Mimiques d'Elodie Voilà Alors Une petite question Chill Le pouvoir magique Que tu voudrais Il y en a tellement Il faut en choisir La paix dans le monde Non mais c'est quoi La paix dans le monde On s'en fout Non c'est pas un pouvoir magique Non mais un pouvoir Oh vous allez tout dire J'ai envie de voler Non lire dans les pensées Ou alors Devenir invisible Ou alors Invisible Toi aussi c'est lire dans les pensées Ça je ne comprends pas Mais je sais que le pouvoir que je veux C'est lire dans les pensées Et pourtant Dès que tu vas m'expliquer Pourquoi je ne dois pas vouloir choisir ça Tu vas me convaincre Mais quand même Je sais que je veux ça C'est horrible Parce que j'en peux plus De ne pas savoir ce que les gens pensent Ouais moi aussi J'ai pas y avalé du temps Oh et bah Ça veut se déclencher C'est comme une arête de poisson Oui c'est vrai Ouais ça m'a un peu C'était pas très grave Après il va falloir lui faire Le crucheter le jacob Je sais pas quoi Oh là du tout Ça ça fait pas comme ça C'est la vache folle Putain C'est le crucheter le jacob 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 Ouais punaise Camille Oh là là Wow vous êtes en train de me parler néerlandaise C'est la manœuvre C'est la manœuvre Tu sais quand tu tapes sur quelqu'un C'est ce qu'il crache son bout là La manœuvre de l'hémliche Voilà Mais moi j'ai dit C'est le crucheter le jacob La maladie de la vache folle Non bah les zinzans celle-ci Non mais enfin Mais pourquoi pas zinzans ? Alors pouvoir magique Moi le pouvoir magique Ce serait de savoir exactement Comment ce que veulent les gens Pour quand tu leur dors offrir un cadeau Parce que je trouve que Si jamais t'arrives à choper Vraiment le truc Qui leur ferait le plus plaisir En fait tu gagnes vachement De plus derrière Ça s'appelle juste Écouter les gens Enfin Non Connaître ses amis La meuf Je vais te dire Ça c'est un mytho Il y a plein de fois T'as fait des cadeaux Qui c'était vraiment de la merde Je te dis Et après c'est Quand tu offres un bon truc Les gens se disent Putain ils me connaissent trop bien Et du coup il y a une espèce de crucheter Il y a quelque chose Qui s'installe Ouais mais tu peux pas battre un méchant Avec ce pouvoir magique Tu peux pas battre un méchant Ouais Si Bah si ta belle mère Et du coup il sera plus hargneux Et du coup il aura plus envie de faire le méchant Ou alors s'il sort avec quelqu'un Qui est pas une très bonne personne Et toi t'as un peu un crush sur cette personne Bam t'offre un cadeau Bam bam Et bah c'est toi qui récupère Et bah hop tu récupères la personne Ça va ta charge mentale On est comme On raconte une true story Donc toi c'est ça le pouvoir que tu veux C'est un peu du gaspillage Je suis d'accord avec l'audi Ouais parce que si tu veux Moi sinon j'allais dire Oui être invisible C'est des trucs où voler Ah oui ça aurait-je un peu vu Incisible et voler Et j'ai compris que voler C'était vraiment pas un truc Non si c'est ton rêve absolu C'est une mauvaise réponse Non c'est ton rêve absolu Vraiment voler Ouais c'est un truc que j'aurais vraiment Vraiment pas qui fait Ah bah voler C'est stylé Mais avec le trafic aérien en ce moment C'est un truc Écoute Tu peux aller lui par son Non C'est pire que le périph Pourquoi voler Ok et toi Justine Et toi Peut-être que Peut-être que Peut-être que N'hésite pas On n'est pas en train de faire un podcast chronométré On prend ton temps N'hésite pas à prendre ton temps Je pense que Je Ferai comme Piper J'arrête le temps Ah pas mal Pour dessiner une boustache Tu recule quelqu'un en train de faire un Ouais je vois pas de moi que j'en sers moi C'est tout le monde qu'il y a des boustaches A chaque fois qu'il y a Justine Moi c'est En fait Imagine Genre moi je fais beaucoup de crises d'angoisse Quand il y a de la foule Donc j'arrêterai le temps Ah oui Tu fermes la touche là Tu sais parce que des fois J'ai vraiment trop de bruit D'un coup dans ma tête Et ça me fait des crises d'angoisse Donc je me dis Ce serait plus pour sauver Pour sauver ce genre de crise d'angoisse agoraphobe Toi c'est très perso C'est très perso Pour faire des cadeaux d'autres C'est à l'image de sa personnalité C'est perso Moi c'est ultra perso Pour sauver des gens J'ai un accident de voiture Je vais sauver un enfant qui traverse Ah d'accord C'est pour voler les cadeaux Que j'aurais offerts Voilà c'est ça Tu vois Dis-tu avec ses cadeaux Et toi c'est ? Moi c'est lire dans les pensées aussi Lire dans les pensées Ou être insisible Être insisible Ouais Mais je pense Moi la seule chose que je me dis Lire dans les pensées Mais évidemment Évidemment Quand je le décide Ouais moi je pense Que c'est pas une bonne idée ça Parce qu'il y a plein de moments Où j'aimerais le faire Mais je pense qu'il faut pas savoir Mais vous avez raison Je sais que vous avez raison Mais C'est tellement chiant De pas savoir ce que les gens pensent Ça m'a fait trop souffrir C'est chiant Ouais mais peut-être Ça te fera encore plus souffrir de le savoir Ouais Tu crois que Que les gens pensent encore pire Que ce que je pense qu'ils pensent Ouais je suis pas sûre Ouais Tu sais pas ce que je pense Mais C'est sans doute pire Que ce que tu penses Que ce que je pense C'est chaud Oh punaise Allez encore une question Là on a eu quoi ? Là on a fait deep un peu là Allez on va dans C'est trop des temps J'ai envie de crier un peu une tension En plus on a eu les parents Vous avez tous aimé vos parents Il y a des tensions dans la vie d'original Elle va pas être si deep As-tu une croyance irrationnelle ? Oh là là Genre les complots C'est vrai qu'elle va pas être si deep Non c'est nul Qui a fait ces questions ? Vous pouvez répondre Et pendant ce temps là Je cherche s'il n'y en a pas une autre Qui a fait ces questions ? On répondra à celle là après Tout de même Je la fais un peu en mode On répondra à celle là Comme une question de chill après Oh non pas de bruit de bouche Non non Vas-y Tristan Penses-tu souvent à la mort ? Tu penses-tu souvent à la mort ? Ça c'est un vrai bail Alors ? Moi j'y pense J'y pense moins maintenant Mais j'y pensais vachement Je pense quand j'étais ado Comme une espèce de J'ai eu vraiment à un moment donné Une grosse impression Quand je pensais à la mort Ce truc de vide De genre de trou noir Moi j'y pensais Je me disais Putain il y a un truc De genre Vertigineux De genre en fait Tu sais toujours Il va y avoir un moment désagréable Et puis ça va être la fin Et après ça redémarre Et tu sais j'avais vraiment Ce truc de genre Putain mais en fait Il y a un moment donné Là ce que je suis L'entité que je suis Ma pensée Et machin et tout Genre va s'arrêter Et après genre Et puis moi je crois Pas du tout en fait Au fait qu'il y ait quelque chose Après voilà Du coup j'ai vraiment ce truc Déjà Après c'est genre Tu sais l'aspiration C'est fini Plus rien Là c'était deep L'arbre a créé Un moment deep Mais donc quoi Quand tu penses Il se passe quoi Ça te fait quoi Et bah ça me fait vraiment Ce truc de genre Non je sais pas C'est une sensation Très personnelle De ouais comme un Un peu tu vois Quand Alice elle tombe Dans le trou Et que elle Mais t'imagines Quand on tombe Pendant un terrain Non c'est pas tellement C'est pas un truc C'est juste genre Un truc dans lequel T'aurais conscience De comme un sommeil Dans lequel tu rêves pas Et puis Moi aussi j'ai trop peur Que ce soit ça Ouais mais en même temps Il y a plein de nuits Où je me réveille Et je me dis Ah putain En fait j'ai trop bien dormi J'ai l'impression Que j'ai pas rêvé Et en fait Ça se trouve C'est juste un truc Très apaisant Mais pendant toujours Toujours Bah toujours Bah toujours du coup Il n'y a plus de temps Il n'y a plus de temps C'est juste ma perception En tant que personne Qui vit Mais je veux dire Une fois que t'es mort J'imagine que Enfin peut-être T'as plus la perception J'imagine que Là c'est deep de où Et t'as pas peur Donc ça te fait pas peur Bah j'ai pas Si mais en fait C'est juste qu'il y a Un maximum de trucs Dont j'ai peur Et en fait Une fois que ça arrive Je me dis Bon bah en fait Tu vois La plus grosse angoisse C'était d'appréhender Comment ça allait se passer Tu vois Donc je me dis En fait Tu peux avoir peur Toute ta life Au moment où ça va arriver Bah en fait Tu seras peut-être Même pas au courant Que c'est arrivé Est-ce qu'il y a des trucs Que t'as peur Enfin vous Que vous savez Vous avez peur De pas avoir fait Ou avoir le temps de faire Avant de mourir Le cliché Un peu cliché Un peu cliché Un peu question J'ai rejeté à tes parents Non mais après C'est ça C'est ça Mais je t'en prie Appelle-les On règle ça Ouais mais attends Moi je connais plein de gens Pour qui c'est pas si évident Que appelle-les Non mais toi tu crois A avoir toutes les solutions Comme ça Appelle-les Et puis je vois Des trucs trop petits Coeur à mourir Je veux dire Si t'es capable Non mais si t'es capable De me le dire là En disant C'est ça qu'il faut Entre l'exprimer Là entre nous Sur un podcast Vu par Beaucoup de gens Et le dire devant Mais donc Là je vous la pose à vous Est-ce que vous Il y a des trucs Vous me dites Ok ça Si j'ai pas fait C'est chiant C'est chiant quoi Là si je me fais renverser Là c'est chiant Moi c'est juste pour mon fils Je me dis putain Ah oui toi t'es un enfant Il va être peut-être Que son père Mais non sinon Sinon non Moi je fais Je fais Nous dans la famille Dans la famille Arnaud On est un peu Beaucoup frappés Par le deuil Régulièrement Et du coup Je fais en sorte De kiffer Aujourd'hui Ouais Je fais en sorte De kiffer Parce que Si t'es pas fait Tu te tatouer Carpe diem Quelque part sur le corps Non Parce que j'ai parté C'est que oui Parce que j'ai un peu de goût Exactement Mais j'ai un dauphin Non c'est Par contre j'ai un trinale J'ai un avion Sur la cheville Parce que j'adore voyager J'ai un signe chinois Dans la nuque C'est original On avait jamais vu ça T'as pas peur de la mort T'as pas peur de la mort Bah non Parce que Elle a la baguette de bureau T'es tellement consciente Que ça va arriver Ouais Tu sais que tu profites un max C'est ça T'as juste peur Parce que t'as un enfant C'est ça Et je me dis Si ça arrive C'est la vie Mais ça me fait chier Pour mon gosse C'est la mort C'est la mort Mais ça fait chier Ça arrive bon C'est la mort C'est la mort quoi Mais ça fait chier Mais ça fait chier Franchement c'est chonchon quoi T'es là T'es là T'es vivant Franchement Faut vivre la vie Au jour le jour Ok donc t'as rien trouvé De plus genre Basique que ça Et en même temps Si vrai En vrai Si c'est ton vrai Au delà de la banalité Si tu le vis vraiment comme ça Oui mais tu sais Ce que je trouve drôle C'est les gens qui le disent Comme si d'un coup Ils avaient découvert un truc C'est genre C'est vraiment Je crois Chaque jour Chaque minute Comme si c'était la dernière On n'a qu'une seule vie Chaque jour comme le dernier Pas la papa Corneille Voilà merci Parce que j'en vais loin Toi tu penses jamais à la mort Moi je pense tout le temps à la mort Ça m'angoisse Et là vraiment Toute ta vision que t'as sortie Là ça m'a fait mouiller les mains De moiteur C'est vrai Donc je ne peux pas poursuivre Ce Ah ouais merci Bah je suis désolée Dès qu'on est parti sur de la rigolade Ça m'a plu A contrario à Madagascar Les gens qui meurtent Deviennent des anges gardiens Ouais j'espère grave Qu'il y a des trucs sympas Comme ça Ou que je me rends un chat Et ils ont accès à tout Genre tu sais c'est très Après pour te rassurer Moi je m'angoisse souvent dans ma tête J'imagine vraiment souvent Les pires trucs Pour qu'après me dire Que en fait Ah du coup ça c'était cool Donc peut-être que là Je me dis juste Trou noir Comme c'est vraiment Il n'y a rien C'est de la merde Et le jour où ça arrive Je dis mais en fait J'avais une bête de teuf à l'étage À l'étage À l'étage un peu Où je voudrais aller à l'étage Si bon Ouais j'essaye de m'imaginer Les trucs les plus chill Et rigolo possible Parce qu'autrement Elle bat coco en boucle Chez elle quoi Il y a texte Qui fait des blagues À l'étage il y a texte Et toi la mort Non mais toi Ça va m'angoisser aussi Toi tu penses qu'on est Encore conscient Non non je pense Encore conscient Pour l'éternité Ce que t'as décrit Non ce qu'il a décrit Tristan C'est exactement Non bah dans une cage Oui oui Bien sûr Comme Shakira J'ai ses cheveux comme ça En body à paillettes Pendant toute l'éternité Et complètement conscient Je suis en train de faire le loup Depuis 200 ans Mais je suis morte Non mais Non mais tu parlais J'avais peur de ça Dans un cercueil Oui mais j'avais Non mais parce que C'était symbolique Mais j'avais peur de ce truc Mais toi tu l'as dit De manière plus apaisée Moi j'avais peur De cette conscience De je suis morte Mais je suis consciente D'être morte Je sais pas comment dire Ah non mais ça c'est pas Pour moi je pense C'est pas possible Mais du coup De la manière dont tu l'as décrit T'as mis des mots Sur ce que j'essayais d'expliquer Et c'est beaucoup plus apaisé Et du coup je trouve ça cool Mais ça me fait quand même peur Mais non mais c'est Mais c'est ce qu'il a expliqué C'est vraiment ce qu'il a expliqué Tu peux te dire C'est quand même assez rare Les moments où tu te dis Quand t'es en train de dormir Oui c'est ça Là je suis en train de dormir En vrai souvent en fait T'as pas conscience C'est juste que le temps Il s'est écoulé 8h Et sauf que là en fait Quand t'es mort Toutes tes connexions Elles se font plus en fait C'est ça que je pense Et ça me fait quand même Très très peur Bon je prends du chill Ouais Je suis en train de faire Avec Christophe Non non oui vraiment Non non ça c'est le bar C'est le bar C'est le bar Ne prends pas ce saut C'est pas le rouge C'est tout mouillé là Je suis en train de mouiller le papier C'est des mains qui coulent Ah ouais Non mais vraiment Mes mains J'aurais dû vous toucher A ce moment là Tes mains sont mouillées C'était en train de raconter ton truc J'étais là C'est bon Fuck, marry, kill Ah Un petit jeu Connaissez-vous ? Non pas du tout Vous devez choisir Qui vous fuck Qui vous marry Qui vous kill Une personne que tu Parmi ces trois personnes Qui sont Zemmour Ouais Le Pen Pardon Marine Le Pen, Marine Marine Le Pen Et Trump, Donald Parmi eux J'ai quitté ces podcasts Ces podcasts On a pris le haut du panier Je vous en prie Il faut donc Il faut en marier Se marier avec quelqu'un Tuer quelqu'un On peut en tuer qu'un des trois Ceci est une fiction Ce ne sont que des hypothèses Et absolument pas des menaces réelles Non Je l'ai déjà Allez Moi je pense que Je baisse Donald Trump Parce que vraiment Genre en fait je me dis Non mais parce que c'est vraiment Ce truc Je veux prendre des petits mots Tu peux le dire face caméra Dans celle-ci Si il te baisse Dans le pire Mais non mais parce qu'en fait C'est un truc tout con C'est que Se marier En vrai je vais l'avoir Toute ma vie Ah bah c'est sûr Face à moi Donc je préfère avoir Tu préfères Le Pen ou Zemmour Attends Attends la suite de mon raisonnement Pardon Bien sûr Trump c'est un mec Je crois qui est très con Enfin voilà Donc j'ai pas du tout Envie de passer ma vie avec Alors que les deux autres Sont des perles Non En fait je peux avoir A la fin de mon raisonnement Ça serait cool en fait Là on se ferait dans un débat C'est les mêmes Que tu critiques à la télé Tu deviens ces gens là En fait On est sur CNews en fait C'est ça Bref je termine Du coup moi je dirais Donald Trump Je le baisse Pas du tout avec envie Mais on va être honnête Il y a quand même Plein de moments Je suis rentrée de soirée Avec des mecs J'avais pas vraiment envie Des baisers Et pourtant j'y suis allée Tu vois Je me marie A cause de cette question Ce truc ça va être ressorti De son contexte Ça va être l'enfer Avec Marine Le Pen Parce que objectivement Je pense que des trois C'est peut-être la moins con Genre dans un espèce de Je pense qu'elle fait Beaucoup de choses Un peu clash Exprès Pour avoir des votes Etc Mais je pense que c'est peut-être Celle qui a le plus de recul En tout cas Et je le tue Parce que je pense que C'est vraiment celui qui est moisi De l'intérieur Et Donald Trump Il est tellement con Je pense Qu'en fait Tu vois Avant tu baisses Tu te dis Allez t'es quoi Comme ça c'est fini C'est un traumatisme Je fais dix ans de thérapie Je passe au dessus de ça Et puis Marine On va vraiment la canaliser au quotidien Oh yes Ok Bon Son raisonnement était construit Hyper vite T'as eu la question avant Son raisonnement est tellement parfait Mais moi j'ai pas d'accord Moi je fais tout pareil Moi ça me parle Après je me dis Ça me parle Ça me parle De coucher avec Trump Ça me parle Ça me parle Après je me dis Tu peux te marier avec quelqu'un Et lui rendre la vie impossible Ouais mais j'ai pas envie de pourrir la vie non plus Ah non un plaisir Mais quand tu pourrais la vie de quelqu'un Ça te pourrais la tienne Que tu souffres Et beaucoup d'argent Et tellement d'oseille moi C'est sûr Je me marie avec lui Vous êtes ouf Tu peux peut-être Déjà lui rendre la vie impossible Par exemple quand Mélania Elle s'est barrée Je fais des images Là où il fait Hey salut Elle se casse Genre ça ne durera plus Une seconde de plus Ouais mais moi j'ai pensé vraiment au côté Genre tu passes ta vie avec quelqu'un Avec qui je pense Trump Tu ne peux vraiment pas avoir de conversation Et moi c'est un truc qui m'angoisse Tu vois Vraiment de ne pas avoir d'échange Non mais tu préfères parler avec Marine Le Pen T'as le droit Bah je pense qu'il y a un échange Qui peut être plus qu'avec Donald Trump Genre à l'angle Je te bats vraiment comme genre Tu vois vraiment le teubé Qui n'arrive pas à déborder son truc Et qui ne parle pas tu vois Voilà Et résultat Du coup tu te maries Du coup je me marie avec Trump Ouais Putain dur Bah ouais Isolé On va isoler Et je tue Le Pen Je tue Zemmour Et je tue Et tu baises avec Le Pen Je baises avec Le Pen Ouais 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 un peu bonne avec ses grosses Ouais Mais non non Est-ce que je fais la même chose Me voyons Elle est bonne avec ses grosses Moi je fais la même chose Pour avoir les thunes de Trump Je pense que Trump Je profite de son argent Et je fais Je suis pas sûre que c'est parce qu'on se marie Qu'on est obligé d'avoir des discussions ensemble Ouais Bah c'est juste que Tu vas avoir des amis Ouais mais moi je prends du mariage Je respecte ton raison Mon tristan Ouais mais après tu peux Moi je pense que ça va malin plaisir A lui faire chier du matin au soir Ouais Moi je me dis Mais j'aime bien ton mariage Ouais mais moi j'aime bien dire Avec les gens en bonne intelligence Tant qu'un coup tu vois Et donc Marine Le Pen Bonne intelligence Bah j'aimerais être la personne intelligente du couple En tout cas on a tous décidé de tuer Zemmour Mais parce que je peux pas le baiser Je crois Oh non Je crois que c'est pas possible Ah non T'imagines il te regarde avec son petit oeil J'ai pas très envie Non 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 je suis pas chaude Non merci Voilà Je passe Est-ce qu'on ferait une dernière petite question pour la route ? Allez Alors Pour la route Moi j'en ai choisi deux Non j'ai choisi la mort Donc tu peux Tu peux placer une dernière question Ah moi Je peux placer une petite dernière Tu es chill ou deep ? Bon là c'est bon Je vais pas bien Je vais avoir mes règles Ok ? Alors Le pire mot Boulgour 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 Le pire mot C'est sorti si vite C'est vraiment le pire mot pour toi ? Je sais pas Je le trouve horrible En plus il y a un H On sait pas où il est Le pire mot Bah glaire pour moi Ah glaire Ouais glaire c'est vrai que c'est Glaire c'est quand même terrible je trouve Boutin C'est pas un mot Boutin Mais bon c'est quelqu'un que Voilà Bah boudin Je sais pas Bah glaire c'est pas mal Je trouve pas qu'il y a de plus Mais glaire c'est ce que c'est Oui mais du coup le mot Tu vois c'est comme épais On aime pas le mot épais Parce que pour tout ce que ça raconte Toute chose épais Une chose épaisse Ah ça dépend Non mais il est Ouais Ouais Moi je vois plus des mots que j'aime pas Mais pas tellement pour Le côté Genre les lettres Les trucs C'est plus genre Tu vois ouais Racisme, antisémitisme Enfin tu vois c'est des mots Oui bien sûr C'est pour ce que ça raconte Tu veux dire Moi je suis un petit Le pire mot Le racisme J'aime pas Non mais Guerre La guerre c'est le pire mot Vraiment Non non pas la guerre Faites l'amour Pas la guerre Ah mais tu veux dire T'aimes pas pourquoi T'aimes pas quoi Dans le mot racisme par exemple T'aimes pas le mot racisme Le concept que ça existe en fait C'est ça Excusez-moi d'être un peu Un peu peur de le mal Moi c'est le mal J'aime pas Le mal J'aime pas la méchanceté Non par contre J'aime pas la méchanceté J'aime pas la méchanceté Tu trouves pas que dans les téléréales Égoïsme Ils disent tout le temps Je déteste les hypocrites C'est vrai qu'ils sont tous hypocrites Et qui aiment surtout Enfin je veux dire Cette banalité de dire ça Je déteste l'hypocrisie Moi j'adore Moi je suis fan J'adore quand on dit J'adore le sel Alors tu aimes pas le sel C'est la meilleure hypocrisie Oui Envers le sel C'est vrai que c'est pas sympa C'est vraiment pas cool Et toi ton pire mot Je vais pas trop trouver Parce que j'aime tous les mots Si mais y'en a un T'es vraiment à contre-couvent Toujours en train J'ai pas trouvé d'idée J'ai pas d'idée J'ai pas d'idée J'ai pas d'idée J'ai répondu à la question D'une manière ou d'une autre Et vous avez un mot préféré Boulgourne Bah moi c'est tolérance Bienveillance Amour Moi j'aime bien Prout Et poutre C'est drôle C'est drôle Prout et poutre Ils sont rigolos Et poutre Prout et poutre Sont dans un bateau Moi j'aime bien Le mot galvaudé Ah oui Jugulaire Je suis vraiment la caution Un petit peu intellectuelle Du coup J'adore le mot jugulaire Parce que je vois vraiment Tout qu'il pisse le sens Moi aussi Moi j'adore Je me sens que si tu la coupe J'adore Oui c'est vrai C'est grave Le dernier mot Elle a le vice Elle a le vice en elle Moi j'adore Noix de cajou Mais c'est trois mots Déjà Et bah Donc Moi j'adore Il était une fois Un petit enfant Qui se bala Bah ok C'est bel par un mot Moi j'adore ce roman Anna Karenine Bam Ah ouais Mais du coup Je suis jouée pas Mais je ne m'en plus C'est pas gentil Et bien puisque c'est ça Il est l'heure pour Tristan De faire un petit jingle Le jingle des quoi ? Et le jingle de Peach Ta série à l'envers Pipi 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 Je t'ai la série à l'envers Ouais 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 Vert en piton J'ai un peu dansé Vert en piton c'était quoi la fin ? Mais du coup ça fait des pipi C'est de le faire à l'envers Mais je me suis rendu que ça allait être vraiment compliqué quoi Mais c'était tout de même Ah punaise C'était pas mal hein Ok alors Tu nous expliques le jeu ? Le but du jeu C'est qu'on va pitcher des séries Alors nous on aime se compliquer la vie Ça serait bien de pas spoiler des séries gros Alors le but c'est qu'on va pitcher des séries à l'ancienne Puisque nous on est sur l'adolescence Donc s'il vous plaît Si on se spoil On va s'en remettre de spoiler par exemple Charm Tu vois Je pense Je sais même pas comment ça se termine Et bah tant pis pour toi à la fin De toute façon ça spoil rien C'est un pitch Donc c'est comme un synopsie finalement Ouais ouais d'accord Tristan il veut juste nous mettre des bâtons dans les roues Et on ne parle pas de la couleur de cheveux Retrouvez-la tous les jours au théâtre de la poupée qui touche De la poupée qui touche Au théâtre des deux ânes avec Popec La poupée qui touche c'est un truc d'horreur La poupée qui touche C'est sûr à l'entrée il y a des poupées en porcelaine qui tournent Tu n'as pas entendu un bruit ? Bienvenue C'est la poupée qui touche Bienvenue 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 Elle est cachée dans le placard Avec son petit mouchoir Le pire théâtre Ah si on allait là T'as pas fait des théâtres comme ça de l'angoisse Où t'arrives Non moi ça a tout de suite de marcher en fait Je rigole j'en ai fait en plus Une battle de succès Oui mais il a très largement gagné par tout l'instant Oui mais toi t'es ingénieur Non il y en a tellement en plus Est-ce que vous pouvez faire mon jeu ? L'autiède s'il vous plaît Oui on fait ton jeu ça va Elle est hyper centrée sur elle Donne nous un exemple de série pitchée à l'envers Ok je vous donne un exemple de série d'accord Je vous donne un exemple Vous devez deviner ce que c'est le titre de la série D'accord ? N'oubliez pas c'est une série de la bonne vieille époque De quand on était type eux Donc imaginez tout est à l'envers Il s'agit de Justine C'est l'histoire de Plein de d'hommes Qui ont un travail Quelques femmes au chômage Qui habitent dans des tout petits appartements Dans des très grands appartements donc Dans des très grandes maisons Ah attends moi je pensais à l'envers Je pensais que j'ai commencé par la fin Non 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 c'est à l'envers En gros je pitch l'envers C'est le contraire C'est le contraire Pitch ton série à l'envers Donc c'est l'histoire de Quelques hommes D'hommes qui travaillent Qui vivent dans des petits appartements Ouais c'est ça Ouais A qui il n'arrive jamais rien Voilà j'allais dire Moi j'en ai une Bien joué C'est l'histoire de Six amis noirs Toutes petites villes Six amis noirs Mais du coup On l'a fait Dans un autre podcast Mais on a essayé de trouver le contraire de six Et du coup on a dit douze Ah ouais non du coup Je garde les six C'est bien Six amis noirs Et du coup T'as quand même dit On a dit douze et demi Toutes personnes qui se connaissent pas Mais n'empêche que ça a été automatique Mais c'est vrai que le fait qu'ils soient noirs Six amis noirs Non ça n'existe pas dans une série Il n'a pas tiré avec six amis noirs Ok une autre De coup ça one à deux Ohlala j'ai même pas choisi de Justine C'est l'histoire de Huit hommes Noirs Qui Pas d'argent Enfin ils s'aiment Mais ils s'aiment pas spécialement Parce qu'ils se connaissent pas Ils vont Bon ils font chacun leur vie De leur côté Ils ont Ils ont Ils ont Pas de problème Ils aiment pas l'alcool Ils aiment pas Ils aiment pas du tout se réunir Sex and the city Oui voilà Oh punaise Ah ouais mais huit moi je sais Alors est-ce que c'est vraiment huit Est-ce qu'il y a encore doublé Faut qu'on a moitié Faut qu'on a moitié Le doublé Ah ils aiment pas le sexe C'est vrai que j'aurais pu dire ça Mais c'était trop facile Ouais mais bon Allez Alors c'est l'histoire C'est l'histoire De la fille De la vue Pardon C'est l'histoire De Trois cousins Et Chacaille dans une vie bien Banale C'est de charme Oui Ah merde Parce qu'on l'a fait tout à l'heure Ah merde Après ça les années 90 Ça avait pas beaucoup Tu peux prendre plus récente C'est l'histoire d'un grand grand building Dans New York Avec Oui Avec ton grand building Mais moi les jeux Je suis un petit peu un bloc Le time is up Les gens qui perdent Et qui sont équipés avec moi Je les défauts Je les revois plus d'ailleurs Un grand building Je n'ai plus d'amis Un grand building Dans une grande building Dans New York À New York On ne trouverait que de goudron Il n'y a que de goudron T'as compris C'est de l'oeuvre en fait Et c'est un homme seul Le contraire de New York Et personne ne tombe jamais C'est la prairie Le contraire de New York C'est la prairie Excellent Ah bah c'était formidable Ce petit jeu C'est si bon de rire Si les gens veulent continuer À avoir du plaisir En vous regardant Parce que là Ils ont envie beaucoup Il y a certainement Des gens qui sont masturbés En regardant ce podcast Mais je vous le souhaite Auditeurs et auditrices Seulement Ne nous le dites pas Ne nous le dites pas Mais s'ils veulent continuer À vous voir Et éventuellement À ne pas venir se masturber S'ils viennent vous voir En spectacle Peuvent-ils venir vous voir En spectacle Maintenant que la vie reprend Allez Lodi Balance Balance ta com Moi je serai à l'Apollo théâtre Je ne sais pas encore C'est à Paris donc Oui à l'Apollo Parce qu'il y a des provinciaux Qui nous suivent À partir de septembre Une fois par semaine Mais je ne sais pas Septembre 2021 2021 On est en 2000 quand même Mais oui Septembre 2021 Parce qu'on ne sait pas Quand on va se faire le podcast À l'Apollo C'est quel jour ? Non je ne sais pas quel jour Je crois que c'est le samedi Mais je ne suis pas encore Et pour que les gens aient les infos Ils ont qu'à te suivre Sur les Instagram Sur les Instagram Les internets Et c'est Elodie Arnaud Tout simplement Et vraiment On vous invite vraiment À la suivre Parce qu'elle fait des vidéos Dont nous sommes vraiment Très fans Qui sont à la fois Très drôles Et vraiment très Allez vous éduquer Pédagogue C'est vraiment C'est un vrai J'adore vraiment Ce que tu fais Arrêtez C'est mon métier C'est quand même très bien Contrairement à Tristan Qui est une merde Tristan toi Moi je serai En tournée Avec mon nouveau spectacle Dans plein d'endroits En France Pour 2021 et 2022 Et à Paris aussi Bon je ne sais pas Quand le podcast va sortir Mais on a la première date Du nouveau spectacle À la Cigale Le 20 novembre Ah ouais On veut venir Et après Ça sera certainement Il y aura certainement D'autres dates à Paris Mais voilà Trop bien Et pareil On peut te suivre aussi Sur Insta Et on peut me suivre Sur les réseaux sociaux Naturellement Insta Pour de bonnes tranches De rigolades Et ça rit fort Ah là ça rigole Ça rit dur Et là derrière son écran Je peux te dire Qu'on se tape le cul par terre Exactement Mais alors sévère Ma mère elle est fan De toi C'est vrai Mais si tu vois Des fois Cyrille Lossa Saufrologue Commenter C'est ma mère Non mais elle commente Souvent tes trucs C'est vrai On laisse le tranquille Bah non c'est bien Pour tes réactions C'est bien Oui c'est vrai Non mais elle a fait bosser Là je connais Souvent je me dis ça Puisque quand je vois Certaines personnes commenter Même sur ton truc Enfin sur nos trucs Je me dis mais Vraiment c'est chelou De commenter ça Et je dis rien Parce que vraiment Parfois t'as envie de dire Ok je prends pas les couilles Vraiment je prends pas les couilles Mais tu dis pas ça Pour la mère de Justine Ah non pas du tout Parce que non J'irai voir Je vais la suivre Mais euh Ah non 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 qu'elle commente Je l'aime Et bien en tout cas Merci d'être venu J'espère que vous avez passé Un bon moment Merci à vous Qui vous êtes De toute façon Si c'est pas le cas Bah Parce que Avec vous chaque minute A compter Et comme carpe diem Oui Et bien On a profité de chaque YOLO Ah la la C'est la fin là je crois Je vais débrancher N'hésitez pas à lâcher Vos petites étoiles là Pour celles et ceux Qui nous écoutent Sur les plateformes De podcast Et puis sur Youtube Lâchez vos pouces bleus Lâchez vos coms Ne jure pas d'activer La petite cloche Soyez généreux Un peu Et oui car nous avons besoin De vous pour faire vivre Ce podcast On compte sur vous On compte Fait en compte Sur tous les gens Qui vous détestent Et qui mettent toujours Des commentaires Les haters Les haters Qui vous insultent Là Entre vous deux Toi qui es noir Moi qui suis homosexuel Allez Lâchez vous C'est le maman ou jaja Le combo est parfait Le référencement va Ça va être formidable Est-ce qu'on peut se faire Un petit merci bye Qui est notre Notre petit gimmick De fin Tous ensemble A trois C'est très simple Enfin à quatre Attends quel rythme Merci bye Merci bye Merci bye Alors Un Deux Trois Merci bye Ça va pas Allez On se tient en jus